Le cycle de vie des billets en euros Chaque année, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales de la zone euro déterminent le volume de billets nécessaires pour satisfaire la demande du public et remplacer les billets impropres à la circulation. Les banques centrales nationales produisent alors les billets. Ils sont soumis à des contrôles de qualité très stricts avant d'être acheminés vers les banques commerciales. Chaque banque doit disposer d'un volume suffisant de billets pour permettre à ses clients d'effectuer des retraits en prévision de leurs achats. Lorsqu'un commerçant reçoit un billet, il doit en vérifier l'authenticité. Il rend la monnaie à ses clients qui reçoivent à leur tour des billets. Avant de les accepter, ils peuvent facilement les vérifier à l'aide de la méthode « toucher, regarder et incliner ». Les billets circulent entre les commerçants, les clients et les banques. Les billets salis ou déchirés remontent vers les banques centrales nationales qui vérifient minutieusement leur authenticité et leur état. Les billets impropres à la circulation sont détruits et remplacés. Les billets en bon état sont remis en circulation. Cette opération peut se répéter plusieurs fois s'ils restent en bon état. Et le cycle recommence. L'euro, notre monnaie.